Bonsoir, bienvenue pour ce 44e apéro poésie. Nous sommes jeudi 30 avril 2020, et oui, se termine aujourd'hui un long mois de confinement. Il est 18h30 à Paris et il est 21h à Téhéran, en Iran, où je vous entraîne à la rencontre d'une voix très talentueuse de la jeune poésie féminine iranienne. J'ai nommé « Rojash Samankar » et l'ouvrage « Je ressemble à une chambre noire » remarquablement traduit du persan par Farideh Rava. J'ai choisi cinq courts poèmes, tous reliés par un même thème, celui de l'absence, un thème qui forcément nous parle dans la situation dans laquelle nous sommes. Et vous verrez de quelle façon Rojash Samankar travaille cette thématique. Le regard des diseuses de bonne aventure Dans la paume de mes mains, aucune ligne. Aucune ligne pour montrer ma vie, aucune ligne pour dire mon avenir, aucune ligne pour m'approcher de l'autre. Moi, toutes les lignes du monde, je les ai cachées dans mes yeux pour goûter le plaisir de voir le regard stupéfait des diseuses de bonne aventure. Un oiseau « J'aurais voulu que tu sois un oiseau, que tu t'envoles et que tu ne reviennes plus. À présent, depuis des années, tu es niché en moi, tu as cassé mes branches. Chaque nuit, tu mets en désordre mes rêves et chaque jour, tu viens becter ma vie. » Chaque matin Chaque matin, je me réveille en sursaut, je me dépêche, j'accroche les dauphins bleus à ma chevelure, je mets du rose sur mes lèvres, suivant les traces de tes lèvres, je mets la table et je t'appelle. Puis, je me souviens, depuis l'automne, tu n'es plus là. Et moi, je me suis réveillé en sursaut, je me suis dépêché, j'ai accroché les dauphins bleus à ma chevelure, j'ai mis du rose sur mes lèvres, suivant les traces de tes lèvres, j'ai mis la table et puis je t'ai appelé. Probabilité Toute chose s'est animée de la possibilité de ta présence, de la possibilité que tu t'asseilles sur la peau de la chaise, que tu passes tes doigts sur le corps de la table, que ta voix retentisse dans les veines de la chambre. À présent, toute chose s'écroule par la possibilité de ton absence, la chaise, la table, la chambre, moi. Et enfin, un poème qui nous dit quelle place la poésie doit occuper dans la vie marquée par l'absence. Cette lettre, cette lettre n'a pas d'entête, elle devient officielle grâce à mes lèvres qui déposent des traces sur la carte de ton corps. Je ne me perds pas. Chaque matin, sur ta poitrine, une lettre est ouverte avec une tasse de café, quelques gouttes de lait, un peu de poésie. Voilà, c'est avec ce peu de poésie que je vous laisse sur les poèmes de Roja Shamankar, extrait du livre Je ressemble à une chambre noire. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour un 45e apéro poésie. Nous serons le 1er mai, ne le manquez pas, mais aussi dès demain matin pour les croissants poésie avec justement un peu de thé, de lait et de poésie.